Allez Alba, viens t'asseoir. Bonjour Grovite et le reste du monde. Mon nom est Isabelle Andrews. Mon nom est Alba Biondi. Nous sommes en face d'un endroit très connu à Coconut Grove. C'est l'église des Plymouth Congrégations, dans le centre de Coconut Grove, dans le cœur de Coconut Grove. Ok, donc allons nous parler aujourd'hui. Ok, Isabelle nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons parler de l'état du marché immobilier à Coconut Grove. Oui, on va faire un peu différemment cette année pour vous montrer la magnitude de ce qui se passe dans le marché de Coconut Grove. Nous avons pris donc mai cette année et on l'a comparé aux trois années précédentes. Alors Alba, tu veux parler du marché des maisons ou tu veux parler du marché des appartements? Laisse-moi parler du marché des maisons individuelles. D'accord, je fais les condos alors. Parfait. Ok, donc écoutez, à Coconut Grove, en 2018, se sont vendus 18 maisons individuelles. Cette année, en mai 2021, ils se sont vendus 30. Vous voyez, déjà la progression. En 2019, ils se sont vendus 20 maisons. Oui, vous avez l'habitude, c'est 18-20 tous les ans. Voilà. Et l'année dernière, parce que nous étions dans cette période de la pandémie, ils se sont vendus seulement 11 maisons. Parlons aussi du volume. Combien ça représente en argent? Combien c'est vendu? Donc en mai 2018, ils se sont vendus, ils se sont vendus, ils se sont vendus, ils se sont vendus un petit peu plus de 23 millions de dollars. C'est 28. C'est 28 millions de dollars. Excusez-la, son français n'est pas très bon. Il est excellent. Et cette année, ils se sont vendus un peu plus de 92 millions et 800 millions. Presque 93 millions de dollars. Et alors, le prix médian, c'est combien? Ok, le prix médian d'une maison individuelle en Coconut Grove, pour cette année, en mai 2021, est d'un million 987 mille dollars. Presque 2 millions. Presque 2 millions de dollars. Et donc, vous le comparez avec le passé, tu te souviens combien c'était en 2018? Absolument. C'était 1 million 5. 1 million 5. Quelle progression. Vous voyez, la progression est incroyable. Et dans le marché des condos, je sais pas. On voit à peu près la même chose. Cette année, 30 condos, 30 appartements se sont vendus. Comme les années précédentes, c'était 18 et 20. Donc, 50 % de plus. En volume vendu, 33 millions de dollars se sont vendus cette année. Comparé à 18 il y a 3 ans et 14 il y a 2 ans. Donc, c'est incroyable. Incroyable. Et qu'est-ce qui se passe avec les prix médian? Ah ben oui. Ce qu'il y a beaucoup commenté, c'est le prix du square foot, du pied carré. Cette année, le prix du pied carré, le prix médian, était de 490 dollars. Comparé à 433 en 2018 et 399 en 2019. Alors, on sait ce que vous pensez tous. Combien de temps cela va-t-il durer, ces chiffres incroyables? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il faut se remettre au fait. Et le fait est qu'en ce moment, en Coconut Grove, il y a seulement 74 maisons à vendre. C'est beaucoup ça ou pas? Non, parce que normalement, il y a au moins 100 maisons à vendre régulièrement à Coconut Grove. D'accord. Et les condos, c'est pareil? Les appartements, c'est pareil? Combien de condos? Alors, cette année, il y en a 84 maintenant. Aujourd'hui, il y a 84 appartements à vendre. À fin mars, donc à la fin du premier trimestre, il y en avait 123. Donc, c'est un inventaire qui continue à diminuer, à rétrécir. Donc, c'est évident ce qui va se passer. Voilà. L'inventaire est 20 et la demande est haute. Et haute. Donc, les prix vont commencer à… Ils vont continuer. Oui. Exactement. Donc, voilà. Donc, si vous avez une propriété, si vous voulez vendre, si vous êtes curieux de savoir des prix, appelez-nous. Nous allons faire un meeting avec vous, très confidentiel, bien sûr. Et nous vous parlerons du marché et de ce qu'on pense que le marché va faire. Et après, quand on termine cette vidéo, on va la faire en espagnole. Oui, on va la faire en espagnole aussi. Au revoir et à bientôt, j'espère. Oui, j'espère qu'on va se rencontrer bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.